Gilles Bernasco, qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux à l'art ? Pour moi, l'art, ce sont à la fois les formes précises, exactes, et en même temps, les lumières floues, l'incertain, et ça j'aime beaucoup, les deux, j'aime beaucoup l'immobilité et les mouvements et le flou. D'accord. Mais quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui vous a révélé l'art ? Vous m'aviez parlé de dessins. Oui, c'était quelques fois les dessins, et à ce moment-là, c'était aussi, c'était ma main, ma main avec la plume. Le Crazy Horse, ça existe de 1951, où je n'y suis jamais allé, bien sûr, à ce moment-là, jusqu'à 2011, et ça va continuer, probablement. En 60 années, le Crazy Horse invente des fables variées du désir. Le Crazy invente des contes du plaisir, des fictions de la volupté, des images de la fantaisie amoureuse. Sur la scène, les danseuses, les nymphes nues des nuits, renaissent sans cesse. Elles célèbrent les mystères de la beauté. On voit des cérémonies sensuelles, des rites heureux, et ce sont les triomphes de la séduction. Les spectateurs perçoivent la peau frémissant des danseuses, et la peau est un écran énigmatique. Les spectateurs font leur cinéma. C'est depuis une vingtaine d'années, Antoine Poupelle, qui est né en 1956, Antoine Poupelle regarde les danseuses avec une douce retenue, avec discrétion, avec délicatesse. Les danseuses et le photographe se sourient. Ils vivent en bonne intelligence, avec une amitié réservée. Le photographe explore les coulisses, les espaces du Crazy Horse. Antoine est un silencieux. Il est vigilant, attentionné, respectueux, courtois. Il observe les belles et il les admire. À l'instant exact, Antoine révèle le changement du bras d'une belle, la cambrure de ses reins, l'éclat de sa peau radieuse, un déhanchement. On voit quelquefois, puisque Antoine aime beaucoup les mouvements, Antoine photographie les cheveux qui se déploient et se balancent. Et on peut aussi, on a peut-être aussi envie de dire qu'il y a des tentations du photographe. Et on pense à ce moment-là, on pense aux tentations de Saint-Antoine, Antoine Poupelle. Sous-titrage ST' 501